Le groupe armé Etat islamique a revendiqué l'attentat contre une église copte la semaine dernière dans une banlieue du Caire. Daesh a promis de réaliser d'autres attentats pendant la période des vacances des fêtes de fin d'année. Lors de la veille du nouvel an, des dizaines de personnes ont défié les menaces du groupe simplement en célébrant dans les rues. Les nombreuses personnes qui sont descendues dans les rues posaient fièrement devant les caméras pour marquer le début de l'année 2018. Ils gagneront si nous ne célébrons pas. Ils ne gagneront pas si nous célébrons. Ils ne sont pas courageux. Ils font cela pour nous faire peur et nous empêcher de nous laisser aller dans les rues pour célébrer. Je dois soutenir mes amis, ma famille, mon église. Nous allons célébrer le 7 janvier. Les Égyptiens aiment célébrer tout le temps. Je pense que rien ne nous affectera. Une photo rapide avec un symbole du nouvel an ou un arbre de Noël. C'est probablement le seul événement joyeux cette année au Caire. C'est principalement parce que l'Égypte n'a pas organisé de fêtes dans les espaces publics cette année. Pour cette raison, les fêtes privées étaient la seule alternative cette année. Les prix des billets sont fous. Ce n'est pas normal d'abuser du seul jour de l'année où tout le pays fête ensemble et forcer les gens à payer 200 ou 300 dollars. C'est devenu impossible de sortir sa fiancée pour une fête du nouvel an. C'est une célébration très importante pour tous les Égyptiens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. De mon côté, je l'ai passé à la maison. J'ai mon sapin de Noël. J'ai aussi un père Noël à la maison. Je ne pouvais pas sortir cette année, mais il y a beaucoup à faire à la maison. Il y a beaucoup d'activités amusantes avec la famille qui peuvent être agréables. Les billets pour les soirées privées variaient de 70 à 800 dollars par personne. C'est plus de huit mois de salaire pour un Égyptien moyen. Que ce soit des soirées mondaines dans des hôtels 5 étoiles ou simplement de prendre un ferry à prix abordable sur le Nil ou encore de poser en souriant aux côtés des décorations du nouvel an, il existe de nombreuses façons de célébrer 2018. Et quel que soit le genre de célébration cette année, les Égyptiens étaient déterminés à en profiter au maximum.